C.I.S.T. ce jeudi 9 mars que famille d'agriculteurs, au plus près de leur vie va débuter en prime time sur RMC Story. L'occasion de retrouver de nombreuses figures familières de l'amour est dans le pré parmi lesquelles Thierry Coquin de sort, en pleine forme, ou presque. Le 16 février dernier, Claire, figure chouchou de l'amour est dans le pré à annoncer une excellente nouvelle. Depuis plusieurs semaines la jeune maman communiquait sur les réseaux sociaux de manière très mystérieuse sur un nouveau projet qui semblait beaucoup l'exciter. Elle a enfin dévoilé de quoi il s'agissait et de nombreux fidèles de l'amour et dans le pré se sont emballés. Car Claire va participer à Familles d'agriculteurs, au plus près de leur vie, une émission qui sera dévoilée dès ce jeudi 9 mars, en prime time sur RMC Story, et elle n'y figurera pas seule. Parmi les participants de jeunes agriculteurs inconnus du public mais aussi Jérôme et Lucille et leur petite Capucine, Guillaume et Tom, il y aura également Franck le sylviculteur de Poitou-Charente en pleine recherche de l'âme sœur ou encore Virginie et Thomas. Et l'on retrouvera aussi Thierry Coquin de sort. Pas de quête amoureuse cette fois pour celui qui bâtit sa maison en solo depuis plus de 20 ans. Thierry avait en effet annoncé au bilan en novembre, qu'il avait trouvé l'amour auprès de Mireille, une ancienne factrice qui faisait vibrer son cœur, Coquin de sort. Thierry vibre pour Mireille mais pas pour la technologie depuis quelques jours le compte Instagram de RMC Story distille des petites vignettes, extraites du documentaire qui va être diffusé. On y retrouve notre Coquin Vauclusien, et il est égal à lui-même. Dans l'instantané dévoilé, on retrouve Thierry affairé à comprendre son nouveau téléphone, le précédent ayant connu un sort cruel, il est passé sous le tracteur de l'agriculteur et a croupi quatre jours dans les champs, avant qu'un chasseur ne le retrouve. Thierry se désole de ne rien y comprendre et lâche, tout ça pour moi si y est-il du chinois, Coquin de sort. Avant de constater hylard que ce téléphone flambant neuf qui lui a été offert à Noël a bien été fabriqué en Chine. Perdu, et incapable de mettre la puce avec ses gros doigts il fait appel à son jeune ami romain qui découvre vaguement admiratif, l'antiquité dont se servait encore Thierry. Ce dernier s'amuse, avec ce téléphone pas de SMS, tu entends ce qu'on te dit quand on t'appelle, et ça coupe souvent, si y est-il tout. Mais les choses se gâtent quand Romain qui a pris les choses en main lui demande son mot de passe gmail. Thierry panique, il ne le connaît pas. Si Thierry est le maître de la truelle et du parpaing pour la technologie il y a encore du boulot, Coquin de sort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501